Allons prendre un peu de hauteur avec des cascadeurs insolites à Saint-Pierre-des-Cores. Ces sportifs de haut niveau et entraînés sont de véritables acrobates. Direction le centre-ville à la recherche de ces gymnastes hors normes. Je les ai trouvés ! Bonjour les traceurs, bonjour les traceuses ! Vous allez bien ? Nickel, ça va bien, un peu humide mais ça va. Moi je suis contente, j'ai réussi à vous trouver, c'était pas évident. Il faut être n'importe où dans la ville. Généralement, quand il pleut, on essaie de trouver des spots un peu couverts. Mais là, même couverts, il y a plein d'eau partout, donc on s'adapte. Ça glisse un peu, donc on fait gaffe. Donc on vous appelle les traceurs ? Tout à fait. C'est une mode qui a été lancée par le film Yamakasi, avec le groupe Yamakasi. Oui, ça a été quand même bien popularisé par ce film. Et puis après, YouTube a suivi, ça a grossi un peu sur Internet comme ça. Donc tous ceux qui pratiquent cette activité, ils font ce qu'on appelle le parcours, c'est ça ? Exactement, c'est la discipline qui porte ce nom-là. C'est bon la discipline. Alors c'est quoi exactement ? Il y a de l'acrobatie ? Alors le parcours, le parcours en lui-même, c'est vraiment le déplacement efficace. On va franchir tous les obstacles, tous types d'obstacles le plus efficacement possible. Et après, le côté free run, où là on va travailler plus l'acrobatie, la fluidité, la beauté, du geste et la créativité. Voilà, vraiment deux choses différentes. T'es le doyen de la bande des traceurs. C'est toi qui a été pendant longtemps le président de l'association ? Voilà, ouais, sur Tours, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Donc ouais, ça commence à faire un petit moment. Et puis j'ai des jeunes qui me suivent et ça fait plaisir. De partager sa passion, de la faire découvrir à des jeunes qui pratiquent juste possiblement la sécurité aussi. Que je leur donne tous ces conseils-là que j'ai trouvés au fur et à mesure des années. que je leur donne pour qu'ils perdent moins de temps et que finalement la discipline progresse. Il faut quand même être un bon sportif, avoir une bonne condition physique. Il y a quelque chose dans ce sport qui est très important, le physique, la technique et le mental. C'est vraiment les trois piliers à travailler au quotidien. Là, je les regarde, je suis assez impressionnée par l'agilité avec laquelle il joue avec cette rambarde. Bon alors, tu me présentes ta bande ? Ouais, carrément. Donc là, dans le fond, là-bas, on a Florian qui s'entraîne sur un tic-tac, passement et puis du flow. Excellent. Ensuite, on a Martin, le plus jeune de la bande. Et ensuite, on a Alan. C'est de la danse ? Ouais, c'est le côté artistique, le free run, c'est vraiment un côté artistique. On a Sandy Mabika qui est aussi mon assistante de l'association qui s'entraîne depuis un peu plus d'un an et demi. Donc c'est une jeune recrue. Voilà, tout à fait. Yes. Voilà. Voilà, donc là, on est vraiment sur le passement de base. On progresse tout doucement, donc c'est cool, ça avance. Il faut dire que c'est un sport de bande. On le fait pas tout seul. Non, ouais, ouais, ouais. C'est pas drôle. Ouais, on essaie toujours de progresser ensemble. Et on est tous, tous, tous plus forts dans un autre domaine qu'un autre. Et on s'entraide comme ça et on progresse ensemble comme ça. C'est qui le plus jeune dans la bande, là ? Martin. Oui. Yes. T'es le plus jeune, toi ? Oui. T'as quel âge ? 15 ans. 15 ans ? Et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline ? Ah bah c'est bouger, c'est vraiment pouvoir vraiment se confronter avec des gens sur les capacités de physique et toujours au maximum. Voilà, c'est ça qui me plaît ici. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé à neuf en fait pas faire des stages, puis je me suis inscrit ensuite. C'est ce qui te plaît, toi ? Ouais. C'est ça, c'est partir comme ça, être libre ? Ouais, ouais, c'est vraiment la liberté, quoi. Utiliser le mobilier urbain pour en faire ce que je veux, quoi. Un terrain de jeu ? Ouais, c'est ça. J'aimerais bien suivre un entraînement, savoir justement qu'est-ce que tu apprends aux jeunes qui veulent vous rejoindre ? Eh bah écoute, ça tombe bien, on a un entraînement dans une demi-heure, là, on va pouvoir aller à la salle, donc dans notre parcours-parc, le premier... T'as une classe de débutant-débutant, j'espère ? Oui, oui, bien sûr. Et bien sûr, ça tombe bien, c'est le rire des débutants. Bon bah je vous suis alors. Pomme claquée et deux sauts. Allez, vous venez là, je vous explique l'atelier numéro un. Donc là, on va faire le saut de détente. Un pied, un pied, sauter, deux pieds. Là, t'as juste à te concentrer en l'air. Il faut que tu mettes les pieds ensemble. Ok. Excellent. Très bel point de deux pieds, rien à dire. À vous les gars. Oui. Il y a quand même deux filles, hein ? Parmi tous ces hommes, là, il y a deux traceuses, deux futures traceuses. Qu'est-ce qui vous plaît ? Bah, le fait que c'est un sport original et que ça se développe, ça a l'air super. Et tes parents, quand tu leur as dit que je vais être une future Yamakasi, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont rigolé. C'est le début, quoi. Allez, 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 allez ! Bravo, Dylan ! On en fera les passe-murailles bientôt. Vous en faites pari. Pour l'instant, ils n'ont fait que des passe-murailles là-dessus, donc ils ont hâte de chercher les mots. Des passe-murailles au-dessus. Excellent. Voilà. Tu montres, toi, ce que ça donne ? Eh bien, au fur et à mesure des années, on va faire des passements de plus en plus compliqués. Et puis ça donne ça. Oh, c'est impressionnant ! Ouais, ça fait plaisir. Ça, c'est la grande fierté. C'est vraiment 15 ans d'entraînement mental, technique, physique. Est-ce qu'on arrive à se poser des limites ? Parce que quand on joue les petits jeunes ici, ils n'ont qu'une envie, c'est de passer à l'atelier suivant, augmenter la difficulté. Est-ce que toi, tu arrives à te contraindre pour ne pas faire le défi de trop ? Il y a toujours la peur. Il y a toujours la peur qui est présente. Même au bout de 15 ans, on t'a peur. Et la peur, elle te traîne en permanence. Donc à un moment donné, quand tu es vraiment sûr à 400% que ça va passer, tu mets la peur de côté, même si elle est là. Tu essaies de la jeter vraiment. Mais c'est très, très dur mentalement. Surtout à 30 ans, parce qu'à 15 ans, tu es un peu plus fou. Mais à 30 ans, la peur, elle est vraiment décuplée. Et là, pour la mettre de côté, il faut vraiment avoir une confiance ultime en ces techniques. Allez, je reprends l'entraînement. J'aimerais bien arriver à faire comme tu fais, la espèce de félin qui saute. Après, c'est une passion. Pourquoi pas ? J'en suis loin. Attendez, je vais vous montrer mon félin à moi. Mon félin à moi. Attention. Yes ! Yes ! Excellent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !